La lutte contre le dopage dans le sport constitue un défi pour l'Afrique. Plusieurs pays ont pris des mesures pour lutter contre ces fléaux. Certains cas ont été dénoncés ces dernières années. Il s'agit par exemple du système athlétique kenyan qui a été souvent indexé par des organismes de lutte contre le dopage. Aujourd'hui, au-delà des dispositions prises par les États et les organisations sportives internationales, certains athlètes de haut niveau sensibilisent sur les méfaits du dopage dans le sport. C'est une pratique dangereuse parce qu'elle tue le sport. Nous disons à tous les sportifs qu'il y a un temps pour tout, car si vous avez du talent, pourquoi douter de vos capacités ? Si vous vous entraînez suffisamment et que vous avez un bon coach, alors vous pourrez réussir dans le sport sans vous doper. La pratique du sport sans dopage est aussi encouragée par des dirigeants dans plusieurs pays du continent. En Côte d'Ivoire par exemple, où on s'apprête à accueillir le jeu de la francophonie en 2017, les responsables sportifs multiplient des actions avec pour seul objectif lutter contre ces fléaux qui gangrènent le sport. Nous avons fait des séminaires de formation aussi bien à l'endroit des athlètes que des encadreurs, c'est-à-dire les coachs d'athlétisme et d'autres fédérations. Selon le Code mondial antidopage mis en place en 2004, est censé harmoniser les conduites au sein des organisations sportives internationales. Un sportif qui se dope est passible des quatre ans de suspension, voire de radiation. Les États africains affichent également de plus en plus la volonté d'appliquer la législation face à ces problèmes dans le sport.